Alors tout commence par un projet de livres. On est au sommet de la crise financière et une journaliste est chargée d'écrire l'autobiographie d'une banquière. À ce moment-là elle se souvient une jeune femme brillante qu'elle rencontrait pour un article. La banquière accepte le principe du livre et donc la collaboration démarre entre le nègre et l'auteur. La journaliste est la banquière mais cette collaboration s'avère assez vite difficile car la banquière est un tournant de sa vie et elle semble se soucier davantage du naufrage de sa vie personnelle que du naufrage de la finance puisqu'à ce moment-là son mari vient de rompre le pacte sur lequel reposait leur vie commune. Alors après quelques stratagèmes de la journaliste pour essayer d'arracher des informations à sa banquière, celle-ci lui annonce qu'elle se lance dans une expérience et c'est ça aussi le récit de ce livre, c'est le récit d'une expérience, celle de l'application des règles de la finance à la vie sentimentale. On parle beaucoup des dérives de la finance, on oublie que les règles de la finance au départ elles ont été conçues justement pour se protéger. Par exemple lorsqu'un trader investit sur un marché de matières premières, il prend un risque évidemment et les marchés financiers sont là pour l'aider à se protéger et ce qu'il va perdre sur un marché et bien il va le récupérer, le compenser sur un autre marché de sorte à finalement ne rien gagner et ne rien perdre de par le risque d'évolution des prix et bien c'est ce que va faire la banquière, elle va prendre un amont réel et puis un amont de couverture qui sera bien réel aussi de sorte à ce que l'attachement qu'elle pourrait ressentir pour l'un pour l'autre et bien s'annule et qu'elle ne prenne pas de risque. De même elle va chercher à se rendre imprévisible aux autres et à elle-même en agissant de façon aléatoire ou encore lorsque l'expérience va lui échapper et bien elle va avec l'aide de son patron Charles appliquer la théorie des jeux, une théorie très utilisée en finances mais aussi en sciences humaines dans l'étude des comportements amoureux pour essayer d'anticiper et de mieux comprendre les comportements de l'autre. Alors tout ça ça peut paraître peut-être un peu froid et cynique appliqué au domaine amoureux et pourtant si Anna la banquière applique ses règles c'est justement pour s'autoriser à prendre des risques, pour s'autoriser à vivre des aventures parce qu'elle est finalement beaucoup plus aventurière que la journaliste qui écrit sur elle, que les hommes qu'elle rencontre et à travers ça et c'était l'idée de ce roman c'était d'explorer le rapport au risque. Le rapport au risque qui est donc un des sujets du roman et c'est vrai qu'on a une période où on veut tous maîtriser le risque, y compris dans nos vies privées. On veut souvent, on entend les gens parler de gérer leur vie, d'optimiser leur vie dans une logique finalement assez proche de celle des financiers et pourtant on ne cesse de décrier la finance et c'est ce paradoxe en fait que j'ai voulu explorer en explorant ce monde de la finance, monde qui exerce une fascination répulsion je pense sur beaucoup d'entre nous et puis ce parallèle entre le monde économique et amoureux il me semble légitime aussi parce que le mariage ça a toujours été un placement, le premier placement, les affaires amoureuses, on parle d'affaires aussi et puis les bulles financières sont déconnectées de la réalité certes mais la vision qu'on a de l'être aimé l'est finalement tout autant et donc ce sont un peu toutes ces dimensions que j'ai voulu explorer à travers cette expérience grandeur nature de cette bancaire avec aussi l'idée qui est peut-être un peu plus philosophique voilà comment agit on est-ce qu'il faut se forger une morale en fonction de ses émotions ou essayer de se conditionner pour ressentir des émotions en fonction de sa morale qui est la question que se pose cette bancaire tout comme les hommes qu'elle va rencontrer chacun essayant d'inventer une réponse à cette question qui je pense celle qu'on se pose tous merci